Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Alors, mon nom est Chantal Bémard, je suis chercheure ici au CRCHUM et j'ai le bonheur de vous présenter notre invité aujourd'hui qui est Dr Vincent Larivière. Alors, Vincent est professeur des sciences de l'information à l'Université de Montréal. Il est également titulaire de la chaire de l'UNESCO sur la science ouverte et également vice-recteur associé à la planification et communication stratégique. Il agit aussi à titre de directeur scientifique de la plateforme de diffusion Érudit. J'ai eu le bonheur d'entendre Vincent dans une autre conférence à l'automne et puis j'ai pensé que ça pourrait être vraiment intéressant pour la communauté ici au CRCHUM de l'entendre. Alors, je vais laisser Vincent faire sa présentation sur les enjeux éthiques associés à la diffusion des connaissances. Merci. Écoutez, merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. On a un programme quand même assez costaud lié à un truc que vous apprenez de façon implicite souvent dans vos labos, mais dites-vous qu'il y a des chercheurs dont le travail, c'est d'essayer de comprendre le monde de la diffusion des connaissances, donc en souhaitant que ça puisse être utile. Donc, je vais commencer par parler un peu du changement du rôle de la publication dans la carrière des scientifiques. Ensuite, on va faire quelques petits constats sur le monde de la recherche contemporaine. On va parler de la croissance de la production, un peu des rétractations aussi, des langues de diffusion, de l'oligopole commercial, donc de qui contrôle nos publications savantes. Et enfin, du fameux facteur d'impact, donc, que vous trouvez tous bien importants et qui vous réveille la nuit sans doute. Ensuite, je vais parler du libre accès, des aspects un peu positifs et négatifs. On va parler un peu de revues prédatrices, puis je vais vous donner un exemple d'un éditeur prédateur qui s'appelle Omix, qui a développé des stratégies quand même assez intéressantes pour vous convaincre de leur donner 1000 piastres. Ensuite, je vais tranquillement conclure sur les effets de la pandémie et sur publier éthiquement c'est quoi. Donc, essayez de garder vos questions pour la fin, puis voilà, en souhaitant que tout ça soit extrêmement intéressant. Donc, publier, c'est de plus en plus important. Évidemment, historiquement, les scientifiques ont toujours diffusé les connaissances d'une certaine forme, mais aujourd'hui, il faut publier pour exister. Historiquement, un chercheur, bon, ça trouvait, ça ne publiait pas pas à chaque semaine, comme certains profs le font aujourd'hui. Et donc, historiquement, publier, c'était parce qu'on découvrait quelque chose aujourd'hui. Il faut publier pour montrer qu'on est actif. Et ça, on voit ça à peu près dans tous les domaines, mais il y a un exemple assez clair dans les sciences sociales et humaines qui est le déclin des livres. Donc, historiquement, en histoire, en sociologie, vous écriviez un livre, donc vous étiez engagé à l'Université de Montréal, puis on était conscients que vous n'écrivez pas un livre en deux semaines. Et donc, il n'y avait rien dans votre CV pendant un certain nombre d'années, puis là, pouf, à un moment donné, votre livre était publié. Aujourd'hui, dans les départements d'histoire, dans les départements de sociaux, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on publie des articles. Parce que si on attend pour le livre, on a moins de chances d'avoir notre promotion, etc. Donc, une certaine accélération, on doit montrer qu'on est actif. Et c'est super intéressant de contraster ça avec Peter Higgs, que vous connaissez sans doute à tout le moins de nom, qui est le découvreur théorique du boson de Higgs. Higgs gagne le Nobel en 2013 pour, en gros, un papier qui écrit, en fait, des recherches l'ont fait dans les années 60 et 70, mais en gros, son dernier papier est en 1979. Donc, en 1979, Peter Higgs dit, moi, j'ai fait le tour. Ce que j'avais à contribuer, bien, je l'ai contribué. Il continuait à évaluer des papiers, aller à des séminaires, diriger des thèses, mais il a arrêté de publier parce qu'il considérait que son échafaudage théorique était terminé. Donc, ça nous rappelle qu'on ne gagne pas de Nobel, on ne guérit pas le cancer à cause qu'on a un indice H de 300. Ça prend un seul bon papier pour changer la face de la science. Évidemment, le contexte de tout ça, c'est quoi? À l'échelle macro, c'est la croissance des classements d'universités. Nos universités, au Canada un peu moins, mais à travers le monde surtout, sont évaluées en fonction du volume de production qui est écrit. Dans certains pays, on a complètement remplacé l'évaluation par des pairs par des mesures quantitatives. Dans certaines universités en Asie, pour avoir son doctorat, ça prend deux articles dans des revues qui ont un facteur d'impact en haut de 5. Donc, on a complètement sous-traité l'évaluation qu'on faisait au sein de nos comités. On a mis ça entre les mains des revues, puis voici des critères semi-objectifs pour avoir notre diplôme. Dans certaines universités en Asie, mais pas seulement en Asie, on donne des primes à la publication qui sont directement basées sur le facteur d'impact des revues. Donc, dans certaines de ces universités, vous publiez un papier dans Nature ou dans Science, et ça vous donne 150 000 $ dans vos poches. Donc, ce n'est pas des fonds de recherche, c'est de l'argent directement en prime salariale pour vous acheter une solide voiture de luxe. Donc, vous voyez que ça amène quand même une certaine dérive. Puis là, bon, ça, c'est l'exemple extrême, mais dans bon nombre d'institutions, même dans les pays scandinaves, qu'on prend comme étant des exemples, on a de l'argent qui va directement au département en fonction du volume de publication et tout ça, influencé ou médié par le facteur d'impact. Donc, évidemment, tout ça amène des incitatifs à faire quoi? Bien, à publier le plus possible, à mettre l'emphase sur le facteur d'impact. Puis on va voir que bon, ça a peut-être certains effets pervers qui sont indésirables du point de vue du système de la recherche. On peut dire que, c'est un peu malheureux, on crée structurellement des incitatifs pour peut-être ne pas faire la meilleure science possible. Ce n'est pas ce qui est voulu, mais c'est ça qui amène comme effet secondaire. Donc, à l'échelle macro, on publie de plus en plus. Donc, vous avez le nombre de papiers publiés depuis 1900, puis là, on voit que c'est une croissance exponentielle claire. Et là, mon dernier point ici, c'est avant la pandémie. Puis depuis la pandémie, on publie encore plus. Ça ne rentrait même pas dans ma figure Excel. Évidemment, c'est une joke, mais vous comprenez qu'on est encore en croissance exponentielle. Donc, on est en pandémie, il y a des labos de fermée, puis on publie. En gros, on a ajouté un million et demi par rapport à ce qu'on avait fait l'année d'avant. Donc, on pourrait peut-être réfléchir au fait de calmer les choses. Ce n'est pas impossible, là, je pèse mes mots, que l'on publie peut-être un peu trop. Je vous laisse à ces réflexions. Essayez de voir, est-ce que vous êtes capables, vous, dans vos domaines, de suivre le débit de la littérature? Moi, je ne suis pas capable. Je suis éditeur en chef d'une revue. Comme je disais tantôt, je reçois à peu près un manuscrit aux deux jours. Je ne suis plus capable de trouver des évaluateurs. Historiquement, pour trouver des évaluateurs, ce n'est pas tout le monde qui est disponible. Donc, je demandais à quatre personnes pour en avoir deux. Aujourd'hui, je suis à huit, puis il y a un manuscrit pour lequel je suis à 16 pour avoir mes deux évaluateurs. Donc, tout le monde veut publier plus, dont tout le monde est occupé à publier, mais pas plus de temps pour évaluer. Donc, on est pris dans un genre de boucle ici qui est peut-être un peu problématique. Donc, une des conséquences de tout ça, pas une conséquence qui est peut-être directe, c'est la croissance des rétractations. Vous connaissez ça, vous en voyez sans doute dans vos domaines. Donc, des papiers qu'on réalise qu'on devrait enlever ça du scientific record, on devrait enlever ça des documents sur lesquels les gens peuvent se baser. En bleu, vous avez les rétractations pour des causes, on pourrait dire, d'erreurs honnêtes. Et en rangée, vous avez pour les cas de fraude. On voit en gros que la croissance est quand même un peu plus grande dans le cas de fraude. Il y a toujours eu plus de rétractations pour des fraudes, mais on voit que le gros de la croissance se fait là. Évidemment, c'est un peu le haut, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que ça, c'est des papiers qui ont été rétractés. Il y a probablement une bonne partie de science qui n'est pas rétractée, mais qui est peut-être un peu de qualité moyenne. Donc, c'est quand même un peu un problème. Puis ajoutons à ça que les papiers, une fois qu'ils sont rétractés, continuent encore à être cités. Ce n'est pas la fin. Il y a un déclin qui est quand même substantiel, mais les papiers conservent en gros 20 %, à peu près un genre de substrat de 20 % de citations qui restent. Mais là, si on fait une analyse un peu de réseau, il y a, bon, les papiers qui sont rétractés, ces papiers-là sont cités, et les papiers qui citent ces papiers rétractés-là sont cités aussi. Donc, il y a un effet. Si on voit la science comme étant une activité cumulative, avoir quelques morceaux, quelques briques dans notre échapeau d'âge qui sont peut-être pas si fiables que ça, bien, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Bon, là, je passe rapidement sur la question de langue. Je sais que vous êtes dans des domaines ici où le français ou les langues autres que l'anglais n'existent à peu près plus. Vous êtes dans des domaines où, dans la plupart des cas, c'est plutôt internationalisé, même s'il y a encore une dimension locale. Un système de santé québécois, ce n'est pas un système de santé américain. Donc, puis bon, l'environnement fait en sorte que les maladies se développent peut-être pas de la même façon dans chaque nation. Mais il y a un élément ici qui est quand même crucial où on est passé à l'échelle internationale à une seule langue et ça a des conséquences sur l'accessibilité des connaissances. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard quand on va parler des effets de la pandémie, mais il faut voir que le fait que les premiers papiers sur la COVID faits par les chercheurs chinois aient été écrits en anglais a eu des conséquences sur la réponse nationale de la Chine puis le transfert d'informations à l'interne et la connaissance de ce qui se passait puis la description de la maladie, etc. Donc, on est passé dans un unilinguisme à peu près complet. Puis j'aime ça contraster ça avec une situation antérieure où on est dans un domaine qui est complètement internationalisé, la physique. Les phénomènes physiques se comportent de la même façon dans tous les pays du monde. Bien, les papiers d'Einstein de 1905, 1910, 1911, tous ses travaux en gros sur la relativité ont été publiés en allemand dans Annalen d'Air Physique. Et c'est seulement à partir des années 30, Einstein s'en va à Princeton en 1933, où là, il commence à écrire en anglais. Puis bon, à la fin de sa carrière, c'est en anglais, mais le nombre de papiers sur lesquels c'est basé, c'est une microscopie publiée à peu près plus dans les années 40 et dans les années 50. Donc, au total, à peu près 85 % de l'output d'Einstein, il est écrit en allemand. Et le poids, la compréhension de ses travaux était sur les épaules du lecteur. Donc, on a un peu changé de système où on se dit, il faut écrire en anglais pour être mieux. On peut débattre de ce fait-là en ce sens où on a une responsabilité en tant que lecteur de peut-être essayer de comprendre des langues qui ne sont pas la note. Il y a beaucoup de débats en ce moment, puis je ne veux pas rentrer dans cette parenthèse-là trop, mais dire quelques trucs sur les enjeux de traduction automatique qui sont beaucoup discutés en ce moment. Et là, il y a deux approches. Il y a l'approche du « on va prendre nos papiers et on va tous les diffuser en anglais grâce aux outils de traduction automatique ». Moi, je suis plutôt favorable, je suis plutôt non favorable à ça, et je suggère une alternative, c'est donc que chaque chercheur écrive le papier dans la langue de son choix, et c'est le lecteur qui peut le traduire dans la langue qu'il préfère. Donc, ça permet de ne pas toujours nécessairement passer par l'anglais. Si ma langue maternelle, c'est le portugais, le papier est écrit en français, je fais une traduction en portugais. Donc, il y a ici un potentiel, puis évidemment, vous comprenez pourquoi l'anglais est la langue dominante, mais c'est la langue qui a le plus de prestige, les facteurs d'impact sont plus élevés dans cette langue-là. Donc, la clé de bout pour régler bon nombre de ces problèmes-là, c'est de mettre le moins d'emphase possible sur les facteurs d'impact. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Mais avant, il faut parler de qui contrôle notre littérature. Donc, au milieu des années 90, il y a l'arrivée d'Internet, il y a cette nouvelle bébé-là qu'on ne comprend pas trop, et là, on se met à faire des prédictions. Donc, le magazine économique Forbes aux États-Unis dit, en gros, Elsevier va disparaître. Avec l'arrivée du web et ces modes-là d'échange de documents, pourquoi on aurait encore besoin de revues savantes? Et donc, on avait, on peut dire, des optimistes quant au futur de la diffusion des connaissances. On avait aussi des gens qui étaient un peu plus pessimistes, qui disaient, bon, ça va prendre des infrastructures, la revue a un rôle symbolique, donc on ne peut pas se débarrasser si facilement, et puis bon, peut-être que le futur ne sera pas si rose que ça. Malheureusement, les pessimistes avaient raison. Donc, ce que vous voyez sur cette figure-là, c'est depuis les années 70, la proportion d'articles qui sont contrôlés par certaines maisons d'édition. En bleu, vous avez Elsevier, en orange, vous avez Springer Nature, et puis en gris, vous avez Wiley. Dans les domaines des sciences naturelles et médicales, en gros, vos domaines citroules, il y a trois éditeurs commerciaux qui contrôlent le marché, qui contrôlent, qui dominent, qui sont à plus de 50 %, c'est qu'en termes économiques, la définition d'un oligopole. Un monopole, c'est une compagnie qui contrôle tout. Un oligopole, c'est quelques compagnies qui contrôlent le marché. Puis on voit vraiment, tant en sciences naturelles qu'en sciences sociales, l'effet du numérique. Dans les années 70, 80, 80, jusqu'au milieu des années 90, qu'est-ce qui se passe? Oups, on voit le changement. Et qu'est-ce qui s'est produit? En gros, nos revues qui étaient détenues par des sociétés savantes n'avaient pas les moyens de créer des plateformes en ligne. Et donc, ils ont, en gros, cédé les droits de diffusion de leurs revues savantes aux éditeurs commerciaux. Les éditeurs commerciaux ont aussi créé des nouvelles revues. Et donc, en gros, ont pris le contrôle de tout ça. Dans le domaine des sciences sociales et humaines, on voit la tendance être encore pire. Il y a encore les arts et les humanités qui résistent à l'édition commerciale. Pourquoi? Parce que les revues ne coûtent pas cher. Donc, il n'y a pas vraiment d'argent à faire avec elles. C'est fait en sorte que, bon, Elsevier, etc., n'a pas vraiment d'intérêt. Puis ce qu'il faut voir, c'est qu'Elle Elsevier aussi est une compagnie qui produit des indicateurs d'évaluation. Donc, tout ce système-là, qu'on peut croire qu'il est un peu problématique, contribue à nourrir la bête. Ça fait en sorte qu'ils ont à publier davantage d'articles. Ça leur donne davantage de revenus et, en même temps, ça leur donne davantage de données statistiques à nous vendre pour nous évaluer. Évidemment, tout ça, sont associés à des profits substantiels. Je n'aime pas beaucoup parler d'argent en public, mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Là, en noir, vous avez la courbe des profits bruts d'Elle-Sovier et en blanc, vous avez la marge de profit. Donc, jamais la marge de profit d'Elle-Sovier ne descend en bas de 30 %. Pourquoi? Parce qu'en gros, on donne nos articles gratuitement, on les évalue gratuitement et on rachète ça nous autres-mêmes. Donc, on est vraiment dans un système qui est parfait pour une organisation. Quand vous expliquez le système de la diffusion des connaissances à votre famille à Noël, vous êtes des malades? Ah, j'ai publié ce papier-là, t'as fait combien? Bien, j'ai rien fait. J'ai même donné 3000. Les gens ne comprennent pas. Vous êtes supposés d'être les cerveaux de la société et c'est le meilleur système que vous avez trouvé. Donc, il y a quelque chose ici qui cloche un petit peu. Bon, évidemment, le facteur d'impact est quand même important dans cette équation-là parce que c'est la quantification de la valeur symbolique d'une revue. C'est ce qui fait en sorte que vous êtes bien évalués. C'est ce qui peut changer la carrière des gens. Le facteur d'impact, c'est un indicateur qui est super simple. C'est en gros le nombre moyen de citations reçus par des articles d'une revue sur une période de deux ans. C'est vraiment une fenêtre très, très, très courte. Cet indicateur-là n'a pas été créé pour nous évaluer. Il a été créé pour aider les bibliothécaires à choisir leurs abonnements. Donc, c'est vraiment… Puis là, évidemment, quand les revues numériques sont arrivées, puisque les bibliothèques s'abonnaient maintenant à tout sous forme de bouquet, le facteur d'impact a un peu perdu son rôle original. Maintenant, il est devenu beaucoup plus important comme mécanisme d'évaluation, donc tant pour donner des primes que pour ordonner, si vous voulez, des candidatures sur un comité. Et là, il faut voir les effets puis les problèmes avec le facteur d'impact. Donc, le facteur d'impact, tout le monde en parle. La courbe, elle est encore plus exponentielle que ce qu'on a vu tantôt sur le nombre global d'articles. Mais bon, il y a un certain nombre de problèmes intrinsèques au facteur d'impact. Le premier, c'est que c'est une moyenne qui n'est pas basée sur une distribution normale, qui est plutôt basée sur une distribution qui est asymétrique. Donc, pour à peu près n'importe quel jeu d'articles, vous avez quelques articles hautement cités puis une longue telle, qu'on appelle en anglais, d'articles qui reçoivent pas beaucoup de citations. Et là, ici, je vous ai mis quatre revues qui ont des facteurs d'impact différents. Donc, une revue avec un facteur d'impact de 30, 15, 10 et 5. On voit qu'il y a une immense superposition, en fait, dans nos distributions. Puis une revue comme celle, elle a un facteur d'impact de 30. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a une trentaine d'articles qui ont reçu plus de 100 citations. Mais si on enlève ça, la distribution, elle est très, très, très similaire à ce que l'on voit pour Nature Chemical Biology. Donc, en prenant le facteur d'impact, on va chercher une valeur moyenne, mais qui est représentative de rien. Donc, si je reviens encore à Mathieu, la valeur de 30 est ici. C'est pas là qu'on a le plus de densité dans notre distribution. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que c'est une distribution binomiale ou bon. Donc, on est quand même dans une situation problématique où on sert d'une valeur qui n'est pas appropriée. Si c'était une distribution normale comme la taille ou le poids, on pourrait estimer les valeurs individuelles à partir du groupe. Là, ici, on ne peut pas. Donc, ça, c'est un problème d'interprétation du facteur d'impact. Il y a d'autres problèmes aussi. C'est que, bon, on ne peut pas le comparer entre les disciplines. Puis, même au sein des disciplines, on ne peut pas le comparer entre les spécialités. Donc, vous êtes dans le domaine du cancer. Il y a plus de densité de citations que si vous êtes en endocrinologie, mettons. Et donc, ça fait en sorte que n'importe quelle évaluation qui est basée là-dessus va favoriser certains domaines plutôt que d'autres. Puis, bon, évidemment, si vous êtes en sciences sociales et humaines, c'est encore plus bas. Et il y a aussi, ça, c'est intéressant sociologiquement, il y a un déclin du pouvoir prédictif du facteur d'impact. Donc, le facteur d'impact, c'est les citations passées. Puis là, on fait le calcul que, bon, c'est dans une revue à haut facteur d'impact, ce papier-là devrait être cité. Ce que l'on voit, c'est que puisque les gens ne lisent plus des revues, ils lisent des articles. Historiquement, mes collègues et moi, on était abonnés à des revues papier. Puis là, tu feuilletais la table des matières. Puis ton unité revue et même volume numéro avait un sens. Et les pratiques de lecture étaient quand même un peu plus limitées. Aujourd'hui, vous allez sur PubMed, vous ramassez tout indépendamment de la revue où c'est publié. Donc, autrement dit, nos pratiques de lecture sont plus larges et ça fait en sorte qu'on cite beaucoup plus de trucs que ce que l'on citait avant. Le nombre de références par papier a à peu près doublé en 20 ans. Puis la diversité des lieux qui sont cités a augmenté également. Donc, ça n'a jamais été un bon prédicteur, mais ça l'est de moins en moins depuis, en gros, l'arrivée du numérique. Donc, il y a peut-être un autre point que je veux mentionner sur le facteur d'impact avant de parler de libre accès. Il y a eu une erreur de calcul. C'est un facteur d'impact. Une erreur de calcul très simple. Au numérateur, on inclut toutes les citations reçues par la revue, mais au dénominateur, on ne prend que les articles et les review articles. Ça veut donc dire qu'une revue qui publie des lettres à l'éditeur, des éditoriaux, différents documents qui peuvent être cités et qui le sont cités, reçoit des citations en prime parce que le document correspondant n'est pas dans le dénominateur. Fait qu'une revue comme Nature ou Science, vous ouvrez ça, les 30 premières pages, ce n'est pas des papiers. C'est des nouvelles sur la science et des articles de fond. C'est super intéressant, mais ce n'est pas des papiers. Et toutes ces citations accumulées par ces types de documents-là sont un bonus. Puis pour Science & Nature, c'est de l'ordre de 30 % le bonus qu'ils reçoivent. Évidemment, on enlève le 30 %. Ça reste une revue top. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais vous comprenez qu'il y a une erreur de calcul qui a des effets quand même sur les classes. Donc, ce système-là, il est de plus en plus débattu, combattu. Et il y a une façon de le faire qui est liée au mouvement vers la science ouverte. La science ouverte, ça veut dire plein de choses. Donc, ici, on a un panorama, si vous voulez, des différentes composantes. Le libre accès est au centre. On a l'évaluation par les paires ouvertes. On a le code ouvert, les logiciels ouverts, la science citoyenne, etc. Moi, je vais surtout discuter de deux choses aujourd'hui pour le temps qu'il me reste, le libre accès aux publications savantes et un peu des données ouvertes, qui sont, je pense, deux piliers importants de la démocratisation, si vous voulez, du savoir. Donc, les racines du libre accès, évidemment, le libre accès est une, on pourrait dire, une création du monde numérique. On ne peut pas avoir de libre accès à l'air papier. Maintenant, dans les balbutiements du numérique, dès les années 70, il y avait des articles disponibles gratuitement. Les précurseurs, c'est difficile. Donc, il y a plus de 30 ans, ils ont mis en place un système qui s'appelle Archive, où, en gros, ce qu'on voulait faire, c'était ne plus avoir de délai de diffusion. Donc, votre papier, il est écrit, on le diffuse sur la plateforme. Et là, immédiatement, le reste de la communauté peut y avoir accès. Évidemment, les enjeux d'évaluation par les pairs, parce que vous comprenez que tout ça est diffusé avant évaluation par les pairs, les enjeux d'évaluation par les pairs s'opérationnalisent différemment en physique qu'en médecine. Ou, par exemple, un papier qui ne serait pas encore expertisé en médecine peut avoir un peu plus de conséquences, disons, sur les patients qu'un papier en physique. Il y a peut-être des raisons pourquoi ce sont ces disciplines-là qui ont adopté ça en premier. Puis, comme on va le voir tantôt, la pandémie a montré aussi qu'en médecine, ça vaudrait peut-être la peine aussi de diffuser plus rapidement. Donc, les précurseurs, c'est vraiment les physiciens, particulièrement en physique des particules, en astrophysique, puis dans certaines spécialités des mathématiques. Maintenant, ce libre accès-là peut prendre plusieurs formes. Et pour ceux d'entre vous qui ont soumis des papiers dernièrement, ce que veulent vous faire croire les éditeurs commerciaux, c'est que la voie dorée payante est la seule option. Or, ce n'est pas la seule option, mais c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Donc, la voie dorée, c'est quoi? C'est que l'article final avec sa mise en forme sur le site de la revue, il est disponible gratuitement. Des fois, les auteurs doivent payer, des fois, c'est gratuit pour les auteurs. À l'échelle mondiale, il y a à peu près 20 000 revues que l'on appelle des revues dorées, qui sont 100 % en libre accès. Plus de deux tiers sont gratuites pour les auteurs. Donc, contrairement à la perception du fait qu'il faut payer pour publier en libre accès, les deux tiers des revues sont gratuites. Évidemment, celles de celui-là ne sont pas. Celles qui ont des plus hauts facteurs d'impact non plus, mais il existe une dominance, si vous voulez, de revues qui sont gratuites. Et quand je dis gratuites, ils n'ont pas d'embargo non plus, c'est vraiment publication immédiate, ça va être des revues qui sont en gros financées par des sociétés savantes, financées par des gouvernements. La plateforme que gère ici, la plateforme Érudit, on a environ 300 revues, principalement dans les domaines des sciences sociales et humaines, qui sont en libre accès à 100 % et qui n'ont pas de prêt de publication parce que l'État a décidé, les organismes subventionnaires ont décidé que c'était important d'avoir de la littérature scientifique disponible. Donc, ce sont eux qui payent. Et le prix par article n'est pas de 3 000, mais à peu près de 200 $. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça coûte réellement de diffuser un article sur une plateforme. Évidemment, dans tout ça, il y a deux types d'éditeurs. On a des éditeurs à but lucratif qui vont vous demander 3 000, 5 000. Dans le cas de Nature, à peu près 14 000 $. Vous avez le choix de vous acheter une voiture, une Kia peut-être, puis publier dans Nature. Je sais que vous allez choisir Nature parce que ça va changer votre carrière pas mal plus, mais ça montre à quel point et puis ça, il y a des gens qui ont fait ces corrélations-là. Entre le facteur d'impact puis les frais de publication, cette corrélation-là, il est parfaite. Ce n'est pas parce que ça coûte plus cher à produire un papier dans Nature, c'est simplement parce que les gens vont être… ils vont payer. Ils vont choisir. Il y a mieux à avoir le papier. Donc, ça nous montre vraiment qu'il y a un spectre et qu'une monétisation, en fait, une monétisation du capital symbolique. On est allé mettre une valeur sur le besoin qu'ont les chercheurs d'avoir un papier dans ces revues-là. Ce que vous devez éviter à tout prix, ce sont les revues hybrides. Les revues hybrides, c'est quoi? Dans les faits, c'est toutes les revues qui vous disent… votre papier, il est sous abonnement, mais vous pouvez payer pour que parmi la liste des papiers de ce numéro-là, votre papier soit disponible gratuitement. Une revue hybride fait de l'argent deux fois, en fait, avec la communauté. Elle fait de l'argent avec les bibliothèques qui s'abonnent, puis elle fait de l'argent avec le fait que certains auteurs vont payer pour que leur article soit disponible. Donc, autrement dit, quand vous payez pour rendre votre article disponible, l'éditeur, il ne dit pas « OK, il y a un certain nombre d'articles que les gens ont payés, donc je baisse la facture de l'Université de Montréal ». Non, 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 la facture, elle est au même montant. Donc, il y a vraiment ce qu'on appelle en anglais un « double dipping » qui est fait. Et je vous rappelle encore que vous avez écrit ce papier-là pour gratuit. Vos collègues l'ont évalué gratuitement aussi. Donc, ça, c'est vraiment à éviter. Et l'alternative, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle l'auto-archivage. Donc, c'est le fait de prendre la dernière version acceptée, puis de la déposer dans le dépôt institutionnel. Donc, l'Université de Montréal a un dépôt institutionnel qui s'appelle Papyrus. Vous prenez le papier, vous le déposez là. Merci, bonsoir. Il va être moissonné par Google Scholar et il va être utilisé, il va être cité par la communauté. Et ça, il y a une… Je ne dirais pas qu'il y a une mauvaise perception, une mauvaise compréhension de tout ça par la communauté scientifique. La plupart des gens ne savent pas que c'est un droit qui est conservé par les auteurs. Donc, quand votre papier est accepté dans une revue d'Elsevier, Elsevier vous donne le droit de prendre cette dernière version-là et de la déposer dans le dépôt institutionnel. Donc, tout ça se fait gratuitement et vous avez le droit. Un petit point d'information qui, je pense, est assez utile sur l'effet de l'évaluation par les parts. Donc, tantôt, je vous ai dit, oui, il faut peut-être qu'on y réfléchisse aussi en médecine. Il y a un papier qui a été publié sur la différence entre les pré-publications et les versions publiées des articles de recherche. Et on fait ça pour des articles sur la COVID, donc c'est sûr en rose, puis des articles qui n'étaient pas liés à la COVID. Et ce qu'on remarquait, c'est que dans 60 % des cas, il n'y avait aucun effet. Dans 20 % des cas, il y avait réarrangement des figures. Puis ensuite, dans à peu près 20 % des cas, il y avait, disons, un contenu substantiel ajouté ou enlève. Donc, ce que ça nous suggère, ces résultats-là, puis vous le savez en tant qu'auteur et en tant qu'évaluateur, l'évaluation par les paires ne change pas fondamentalement un papier. L'évaluation par les paires, à mon sens, sert surtout comme étant un filtre. Vous n'avez pas passé les mailles de ce filtre-là. OK, je descends d'un autre. OK. Et donc, ça nous donne une idée de la difficulté ou peut-être la con... Est-ce que cette étude-là, elle est parfaitement complète, etc. Donc, l'évaluation par les paires est un filtre, est une barrière, mais une fois que c'est publié, la différence entre ce qui était soumis et ce qui était publié, elle n'est pas immense. Donc, il faut réfléchir à si on a toujours besoin d'évaluation par les paires ou à tout le moins, est-ce qu'on a toujours besoin d'évaluation par les paires telle qu'elle existe dans sa forme actuelle? Moi, en tant qu'éditeur, j'ai des doutes parce que je vois par ailleurs le poids que ça amène sur la communauté. Et il y a une étude qui a été faite, puis je vais la dire rapidement parce qu'elle est quand même assez cool, qui a été faite par l'éditeur en chef du British Medical Journal il y a à peu près 15 ans. OK. Il a envoyé un papier avec huit erreurs évaluateurs majeures à 600 évaluateurs. Le maximum d'erreurs qui ont été trouvées, c'est cinq. Il y a à peu près un tiers des évaluateurs qui ont dit, c'est tout beau ça mon Guy, publie ça. Puis le nombre médian d'erreurs trouvées, c'était deux. Et là, il en fait une analyse, disons un peu, il fait un genre de calcul d'essai clinique, il dit si c'était, si l'évaluation par les pairs était un médicament qu'on essayait de mettre sur le marché, il passerait pas. Parce qu'on a beaucoup d'exemples de ses effets secondaires, on n'a pas des tonnes de preuves de son utilité. Il faut réfléchir à tout ça, puis il y a peut-être une petite réforme à faire de notre système. Bon, je reviens sur mon truc rapidement sur les éditeurs qui permettent le dépôt. Tous les grands éditeurs comme d'ici vous permettent de déposer la réaction acceptée. Donc, S&G, Springer, Wiley, etc. Les chènes qui ne vous permettent pas, c'est un certain nombre de sociétés savantes dans le domaine du génie. Donc, si vous voulez publier en libre accès puis garder vos fonds pour donner ça à vos étudiants, c'est la voie à privilégier. Maintenant, les gouvernements de plus en plus veulent pousser le libre accès. C'est le cas au Canada, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Europe. Il y a deux types de mandats qui existent. Il y a des mandats des universités. Donc, à l'Université de Montréal, vous le savez peut-être pas, mais vous êtes sur le coup d'un mandat institutionnel. Donc, dans les faits, vous êtes obligés de diffuser en libre accès. Le mandat qui fonctionne le mieux à l'échelle mondiale, c'est celui de l'Université de Liège en Belgique. Le mandat tient en une phrase. À des fins d'évaluation ne seront comptabilisés que les articles dans le dépôt institutionnel. Merci, bonsoir. Le dépôt y est rempli. Les chercheurs publient, diffusent, etc. Il y a des mandats aussi des organismes subventionnaires. Dans le cas, dans la plupart des cas, c'est une condition contractuelle. Ce qu'on voit, par contre, c'est que différents pays ont différents niveaux de succès quant à leur mandat de libre accès. Donc, petite comparaison ici à la fois disciplinaire sur l'axe des X et puis en fonction de l'organisme subventionnaire sur l'axe des Y. Les deux mandats qui fonctionnent le mieux, c'est celui du NIH et puis du Welcome Trust au Royaume-Uni. Au NIH, c'est très simple. Si votre papier, il n'est pas en libre accès, vous ne pouvez pas le comptabiliser dans votre rapport annuel. Vous devez faire la preuve que le papier, il est bien en libre accès. Si vos papiers ne sont pas en libre accès, vous avez une pénalité de 10 % sur votre versement supplémentaire. Si vous êtes à la fin de votre subvention, vous ne pouvez pas en demander une autre. Donc, ils sont vraiment allés avec la méthode dure. À l'échelle canadienne, c'est quoi les conséquences de ne pas avoir publié un libre accès? Vous êtes tous ici, ça fait qu'il ne doit pas avoir des tonnes de conséquences. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas de monitoring qui est fait du tout à l'échelle canadienne. Ce qui fait en sorte que le Canada est un camp en termes de libre accès. Donc, au IRSC, la moyenne est à, bon, 50 % ou à l'IA, si on a montré l'effet d'un bon mandat. Regardez la colonne de la chimie. Je vais vous donner pour les gens qui sont en libre. La colonne de la chimie. La chimie, c'est un domaine où le libre accès est quand même assez bas. En gros, un tiers des droits sont en libre accès. Mais quand c'est de la chimie financée par le NIH, les gens le parlent. Si c'est de la chimie financée par le CRSLG, c'est 10 %. Donc, on voit qu'un bon mandat, le mandat qui est fort, change les pratiques. Il n'y a rien d'intrinsèque à la discipline dans le fait de publier en libre accès ou non. C'est vraiment une question d'est-ce qu'on pèse au bon endroit pour que les gens publier en libre accès. Bon, du libre accès, je vais accélérer un peu. Il y en a de plus en plus. Il y a d'importantes différences disciplinaires, mais le domaine médical, c'est celui où il y a le plus de libre accès. Pourquoi? Grâce au mandat américain. Qui fonctionne bien. Donc, les Américains représentent peut-être à peu près 40 % de la littérature scientifique mondiale dans ces domaines-là. Donc, si elle est à 90 % de libre accès, ça nous donne un pourcentage quand même assez substantiel. Deux arguments qui peut-être vont vous aider à faire le petit effort que ça demande pour diffuser en libre accès. Le premier argument, c'est pour faire en sorte que l'ensemble du monde ait accès à la littérature scientifique, il faut publier en libre accès. Puis là, je vais prendre plutôt la figure sur les citations. Donc, si vous avez une carte du monde, plus le pays tire vers le vert, plus il cite de la littérature en libre accès. Donc, c'est le cas pour l'Europe et pour l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'on se cite beaucoup entre nous, puis bon, on cite beaucoup les Américains qui publient beaucoup en libre accès. Mais les pays les plus pauvres du monde, en gros, dans le centre de l'Afrique et dans l'Afrique de l'Ouest, évidemment, ne sont pas capables de s'abonner aux revues savantes parce que ça coûte extrêmement cher. On a de la misère à l'Université de Montréal. Ils ont encore plus de misère là-bas. Donc, la seule littérature à laquelle ils ont accès, c'est celle qui est en libre accès. Fait que si vous voulez que vos travaux de recherche aient un impact global, il faut que ce soit ouvert. Autrement, il y a des barrières pour un certain nombre de pays et particulièrement les pays les plus pauvres. J'essaie aussi par ailleurs que vous voulez vous trouver des jobs, que vous voulez être bien évalués. Dites-vous que les papiers en libre accès sont beaucoup plus cités en moyenne que ceux qui ne sont pas en libre accès. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être accédés par plus de monde. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la conséquence de la figure précédente. Si l'ensemble du monde a accès à vos trucs, il est plus susceptible de les lire et ultimement de les citer. Donc, le libre accès, c'est la bonne chose à faire collectivement, mais c'est aussi la bonne chose à faire pour soi-même. Ce qui m'amène à la partie ludique de ma présentation qui constitue dans une belle description des éditeurs prédateurs. Puis là, bon, j'ai pris un courriel que j'ai reçu. Ça fait quand même un petit moment que j'ai reçu ça. C'est en 2021, mais bon, j'en reçois tous les jours comme vous autres. Fait que « Dear Dr. Vincent Larivé », il y a toujours une faute d'orthographe dans mon nom parce que c'est l'accent grave du « eux ». Ils ne sont pas capables d'écrire. Puis bon, ils ont besoin d'articles pour leurs revues sur les sciences biomédicales et sur la recherche. Puis là, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bien. Fait que bon, vous recevez ça. Évidemment, vous mettez ça à la poubelle. Donc, c'est quoi un éditeur prédateur? Il y a un certain nombre de caractéristiques qui ne manquent pas. Le premier, c'est que leur site web contient plein de mantras. Donc, leur site web va dire que la revue, elle est indexée par le Web of Science ou parce qu'on peut. Ça va dire qu'elle a un facteur d'impact alors que ce n'est pas vrai. C'est une revue qui ne fait essentiellement pas d'évaluation par des pairs, qui n'a pas de standard éditoriaux. Il n'y a pas de transparence. En général, on ne sait pas à qui appartient la revue. C'est une revue universitaire. C'est une revue qui appartient à un éditeur commercial. Puis, ça fait une sollicitation qui est indiscriminée. On pourrait ajouter un autre facteur qui est que ces revues-là apparaissent et disparaissent assez rapidement. Il n'y a pas vraiment de longévité, si vous voulez, à ces revues-là. Pourquoi ça existe aujourd'hui? Il y a une série de conditions sociales et technologiques qui ont permis à cette nouvelle industrie-là de prendre de l'essor au cours d'à peu près les 20 dernières années. Le premier, c'est qu'on a permis de dépenser pour publier. Les organismes subventionnaires auraient pu dire non, non, la publication, ce n'est pas une dépense admissible. Vous ne pouvez pas pousser, si vous voulez, vos papiers dans des revues. Il faut qu'il y ait une demande et donc des lecteurs et donc des gens qui sont prêts à payer pour vous lire. On ne peut pas accepter ça. Donc, le fait qu'on permette ça fait en sorte qu'il y ait des revues privatrices. On a aussi accepté que c'était correct de faire de l'argent sur la diffusion des connaissances. Évidemment, du point de vue sociologique, le besoin qu'on a de publier est au cœur de tout ça. S'il n'y avait pas de pression à publier, il n'y aurait pas d'éditeur prédateur. Évidemment, tous ces papiers-là sont en anglais. Ces éditeurs prédateurs-là ne créent pas une revue en allemand, une revue en français, une revue en anglais. Ils créent une revue en anglais et ça permet d'attirer un bassin d'auteurs un peu partout. Évidemment, vous le savez, il y a aussi des conférences prédatrices. Il y avait eu une belle série dans la presse il y a peu près 2-3 ans sur ça. Il y a aussi des indicateurs prédateurs. Donc, il y a des faux facteurs d'impact qui circulent. Donc, la revue va dire qu'elle a un facteur d'impact de temps. Or, ce n'est pas vrai. C'est simplement un chiffre inventé. Donc, je vais vous donner l'exemple de Omix. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler. Omix, c'est la quintessence, c'est la Cadillac de l'éditeur prédateur. Donc, il y a environ 700 revues qui couvrent tous les domaines. Parce qu'en gros, créer une revue, ça prend 5 minutes. C'est un site web que tu colles, tu changes peut-être un peu le logo pour chacune des revues. Mais en gros, c'est une coquille vide, essentiellement. Ils ont publié depuis 2007 à peu près 80 000 articles avec des frais de publication d'à peu près 1200 piastres en moyenne. Ce qui fait des revenus quand même assez substantiels. Et pourquoi je prends Omix et que je peux en parler publiquement et dire que c'est un éditeur prédateur, c'est qu'ils ont été poursuivis il y a environ 5 ans par la U.S. Federal Trade Commission. Et le gouvernement américain a gagné. Donc, en gros, Omix était poursuivi pour fausse représentation. Donc, en gros, là, Omix dit qu'il faisait des évaluations par les pairs. Il ne le faisait pas. Et il disait que ces revues, elles étaient indexées par les grandes bases de données. Elles ne le sont pas. Donc là, il y a des auteurs qui sont de bel océan. On s'est fait rouler. Et donc, le gouvernement a poursuivi et le gouvernement a gagné. Donc, c'est le seul éditeur qui, légalement, est considéré comme étant un éditeur prédateur. Et là, en réaction à ça, parce que, bon, il voyait ça arriver, Omix a développé deux stratégies pour continuer à être capable d'attirer des manuscrits. La première stratégie, ça a été de faire un rebranding rétrospectif de toutes ces revues. Puis de faire disparaître le nom de Omix et puis de faire apparaître des nouveaux noms. Donc, ils ont acheté plein de petits éditeurs inconnus, dont un éditeur canadien qui est dans le domaine médical, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Pulsus Group. Pulsus Group, c'est un éditeur approprié, entre guillemets, qui avait des revues puis qui fonctionnaient bien. Et Omix a acheté pas l'ensemble de l'éditeur, mais un certain nombre de revues. Et la stratégie derrière tout ça, c'est simple. Ça, c'est le site web de Pulsus maintenant, qui est maintenant un peu au Canada, mais à Singapour et puis des branches à Kingston, en Ontario, etc. Donc, autrement dit, vous avez compris que les revues, les articles de Omix publiés par le passé sont assignés à cet éditeur-là comme s'il avait toujours été publié par Pulsus, qui est donc un éditeur, comment dire, aux yeux de certains, plutôt légitime. Donc, l'élément clé ici, c'est qu'un éditeur que tu connais pas, c'est mieux qu'un éditeur que tu connais et qui a une mauvaise réputation. Donc, autrement dit, ils ont essayé d'aller se faire un petit lavage rétrospectif de l'ensemble de leur littérature entérieure. Donc, comment tout ça s'opérationnalise? Je vous donne un exemple, donc une revue dans le domaine de la Pharmaco, donc qui publie son premier numéro en 2012. Comme on a tout trouvé ça, on est allé sur le Internet Wayback Machine pour aller voir comment la revue se présentait à différents moments dans le temps. Donc, c'est un travail de recherche, mais aussi en trouvant un peu journalistique, on s'est fait pas mal de fun, en fait, à aller trouver ça. Ça, c'est un très bon exemple parce que la quantité de red flags sur cette revue-là est hallucinante. Donc, ça, c'est le site web original qu'on a trouvé en 2013. Et là, vous voyez en haut à votre gauche le super logo de Homix qui est d'une beauté, là, une planète Terre avec un écran plat collé par-dessus, puis bon, des brins d'ADN. Les brins d'ADN, c'est le socle sur lequel la planète repos. En tout cas, c'est super poétique. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, en 2013, on a ce logo-là. À partir de 2015, quand ça commence à aller un peu moins bien, le logo de Homix disparaît. On remplace ça par des pilules. Donc, ça marche. C'est un logo un peu neutre qui fait sérieux. Et puis, en 2019, rebranding complet de la revue sous Longdom. Donc, là, on a ajouté le logo ici. Et donc, Homix est complètement disparu. Et puis, pas juste disparu maintenant, il est disparu de chacun des papiers de façon rétrospectivement sur ce site-là. C'est comme si Homix n'avait jamais été associé à cette revue. L'autre red flag qui n'est pas pire, c'est que l'éditeur en chef de la revue, qui s'appelle Richard Slater, il est mort en 2016. Donc, quand tu regardes le site web de la revue, on a deux éditeurs en chef qui sont là. En 2019, quand tout s'en va sur Longdom, on enlève un des deux éditeurs et on met juste celui qui est mort depuis trois ans. Donc, c'est quand même assez capotant comme système. Deuxième exemple, c'est la copie. En fait, en 2019, on l'appelait le hijacking. Donc, pour attirer des manuscrits, il faut qu'il y ait du contenu sur le site de la revue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un copier-coller. On va chercher des papiers du même domaine, publiés dans des revues légitimes, puis on le copie dans la revue pour en faire comme si c'était des manuscrits. Donc, là, on avait accepté. Donc, ici, un exemple, Journal of Bone Research and Reports qui copie le contenu d'une revue d'Elsevier qui s'appelle Bone Reports. Là, il y a trois cas de figure. Des fois, c'est un copier-coller parfait. Des fois, c'est une copie qu'on pense qui a été traduite et retraduite. Donc, on prend le papier en anglais, on le traduit en français, puis on le traduit en anglais. Ce qui fait en sorte que les phrases se ressemblent, mais ce n'est pas un copier-coller parfait. Puis des fois, c'est du contenu sans aucun lien, genre un poème ou n'importe quoi. C'est quand même assez hallucinant. Et là, de quoi a l'air ce contenu remplacé? C'est à cet ordre de l'air. Donc, à gauche, vous avez la revue d'Omix. À droite, vous avez la revue d'Elsevier. Puis là, quand on compare le texte, vous avez des perles absolument sublimes. Donc, en rouge, c'est ce qui a été remplacé. Puis bon, je me... dans la poche ici. Donc, on a l'expression « based on am » qui est remplacée par « supportive associated in nursing ». Pourquoi? Parce que l'expression « al », c'est l'abréviation de « associated nursing » qui est un peu plus long pour l'État de vie. Mais mon préféré, c'est « mean plus minus sd ». Qui est remplacé par « mean plus minus month russmore state ». Pourquoi? Et « sd », c'est « dakota de suite » qui est le lieu de le month russmore state. Et donc, tu lis ça, tu dis « OK, ça marche, mais ça revient bien. » Donc, on appelle à repenser des portes optimistes qui sont de plus en plus présentes dans la littérature. On a contacté certains auteurs de ces papiers copiés-là. Il y a des auteurs canadiens qui se font prendre. D'une part, il y a des auteurs canadiens qui se font prendre à publier dans le mix, mais il y a aussi des auteurs qui ont vu leur contenu publié. Et là, bonne chance pour essayer de faire enlever ton nom de cette revue-là. Tu es un peu pris avec ça à vie. Si ça vous arrive, ce que je ne vous souhaite pas. Donc, qui se fait prendre à publier chez Omix? Il y a des naïfs et il y a des cyniques. Il y a des cas documentés dans l'ouest du pays, de départements entiers qui se sont faits, des promotions basées sur des papiers dans des revues prédatrices en sachant très bien ce qu'ils faisaient. Mais ça, c'est, je pense, un peu l'exception. La plupart des gens qui se font prendre dans les revues prédatrices, c'est des, je le dis naïfs, mais c'est des gens qui ont peut-être un peu moins d'expérience, qui devaient publier, qui avaient été rejetés un peu partout. Donc, c'est des efforts, on pourrait appeler ça des efforts scientifiques louables ou des efforts scientifiques réels, mais qui se retrouvent là et qui, de part leur association avec Omix, perdent toute crédibilité. Fait que malheureusement, dans tout ça, il y a de la science perdue, ce qui est quand même assez dommage. Il faut aussi voir aussi que les revues prédatrices, en fait, ça fait partie du continuum de validation des résultats. On sait très bien qu'un papier qui est publié dans une des grandes revues va avoir passé un processus d'évaluation quand même assez strict. Il y a des revues un peu plus faciles. On a vu le cas de Raoul qui publiait 50 papiers par année dans sa revue à lui. C'est une revue d'Alicevier qui avait un comité de pair. C'est juste que le filtre était peut-être pas si serré que ça. Donc, la différence entre une revue prédatrice et cette revue-là, elle n'est pas immense. Donc, il faut voir ça comme étant un spectre de légitimité des lieux de publication où les revues prédatrices sont un peu à un extrait. Rapidement, pour conclure, les effets de la pandémie. Le premier élément que je l'ai mentionné un peu en intro, c'est qu'on a revalorisé. Le bon nombre de pays, en ce moment, essaient de revaloriser leur littérature nationale parce qu'on a réalisé que c'est bien beau publié en anglais aux États-Unis, mais on a des communautés de pratique dans le domaine de la santé, entre autres, de gens qui doivent être capables d'accéder à une certaine littérature et de la comprendre. Le part des gens ici comprennent l'anglais, lisent l'anglais, mais peut-être pas aussi bien qu'ils le feraient si c'était en français. Et dans le cas de la Chine, on a été vraiment insultés par le fait que les premiers papiers aient été écrits en anglais et l'État chinois a mis en place une politique qui n'a pas été appliquée encore, mais qui faisait un peu à rétablir un équilibre où on demande aux chercheurs financés de publier un tiers de leur papier en chinois. Ils ont mis en place un nouvel organisme subventionnaire. En fait, ils ont ressuscité un organisme subventionnaire pour financer des revenus. Et donc, on assiste peut-être à l'embryon, je vais de façon un peu conservatrice, mais l'embryon de peut-être un nouveau multilinguisme dans la communauté scientifique. La Chine aussi a décidé de mettre fin, ou essaie de mettre fin, c'est extrêmement difficile, à toute leur pratique de prime à la publication. Parce qu'on réalisait effectivement que donner de l'argent à la publication, c'est peut-être que ça amène davantage d'effets pervers que d'effets positifs. Donc, il faut réfléchir à d'autres mécanismes pour récompenser, on pourrait dire, les chercheurs, puis reconnaître ce que c'est qu'un travail de recherche de qualité. Enfin, on a eu avec la pandémie quand même une grande ouverture de la littérature scientifique. Donc, les papiers sur la COVID, à 90 %, ils sont en libre accès. Maintenant, dans bon nombre de cas, c'est un libre accès qui est temporaire et qu'elle se vit peut lever à tout moment, puis ils l'ont fait dans un certain nombre de cas. Par contre, les politiques d'ouverture aux données ont été pas aussi bien suivies. Donc, les données, ça demeure, à mon avis, un élément super important des pratiques de sciences ouvertes, mais les intérêts à déposer ces données quand on publie sont pas aussi grands, disons. Il y a des aspects de compétitivité entre les laboratoires, etc. Mais dites-vous que c'est quelque chose qui s'en vient, puis je serai pas étonnée que dans les deux, trois prochaines années, si vous êtes financier par les IRSC, vous allez devoir donner vos données de façon ouverte. On a aussi vu que l'évaluation par les pairs, elle était imparfaite. Les papiers de Raoult étaient évalués par les pairs. Le papier de la firme Surgisfer, qui était dans le Lancet, je pense, était aussi évalué par les pairs, puis ils ont dû être rétractés. Donc, il faut voir. Puis en parallèle avec ça, il y avait des pré-publications qui n'avaient pas encore été évaluées, mais qui étaient utilisées dans les politiques publiques et sur lesquelles on se basait. Donc, ça montre que l'évaluation par les pairs, elle n'est pas parfaite. On a de plus en plus diffusé de pre-prints, même dans le domaine médical. Par contre, quand on regarde les données dans le temps, on voit que les pré-publications, ça a monté très élevé dans la première moitié de 2020. Après ça, les gens sont revenus à leur pratique antérieure à seulement diffuser une fois que c'était évalué par les pairs. Donc, pour conclure, et ça, évidemment, c'est un peu un idéal, parce que je comprends que tout le monde est pris dans ses dynamiques, dans une certaine progression de carrière, mais c'est un idéal à atteindre en tant que communauté scientifique. Le premier, c'est d'essayer de ne pas publier tout le temps. Publier quand on a quelque chose à dire, puis d'essayer aussi peut-être de publier des résultats négatifs, parce que bon, je sais que c'est difficile, ce ne sont pas toutes les revues qui les acceptent, mais c'est un élément qui devrait être là. D'étudiant en libre accès, sérieux, c'est facile, il n'y a pas d'excuse. Vous n'avez pas à payer, c'est, comme disent les Français, tout bénéfice, tout bénéfice pour vous. Essayez d'éviter les revues hybrides, attention aux revues prédatrices, mais essentiellement, continuez vos pratiques de publication, puis vos lieux de publication habituels, puis mettez une copie en parallèle dans le dépôt institutionnel. Avoir de la transparence de l'accès aux données, puis comprendre les indicateurs. Je vous ai montré que le facteur d'impact, ce n'est pas que c'est complètement dans le champ, mais ce n'est pas aussi précis que les gens le pensent. Vous devez publier en fonction des communautés que vous voulez aller convaincre, les communautés avec lesquelles vous voulez discuter, et beaucoup moins en fonction du facteur d'impact. Puis globalement, il faut qu'on reprenne en tant que communauté scientifique le contrôle de nos modes de diffusion des connaissances. Revenir à un système qui est un peu plus similaire à ce qu'on avait avant. Puis là, je vais vous donner un exemple rapidement en deux minutes. La revue dont je suis l'éditeur en chef en ce moment, c'est une revue qui, antérieurement, elle était sous Elsevier. Donc, on était 40 membres du comité éditorial. Moi, j'étais à l'époque éditeur associé. Puis là, l'éditeur en chef, il dit, là, moi, je ne suis plus à l'aise d'être dans une revue d'Elsevier. Il dit, il faut qu'on démissionne tout le monde, puis qu'on recrée la même revue. Parce qu'une revue, c'est quoi essentiellement? C'est un comité éditorial, c'est une vision, c'est une communauté. Et donc, il faut qu'on quitte cette revue-nue, qu'on quitte le bateau Elsevier, puis qu'on aille ailleurs. Et donc, c'est un comité éditorial de démissionner avec nous, puis de fonder une nouvelle revue. Évidemment, il a fallu qu'on crée une nouvelle revue, c'est une revue qui a un nouveau nom, mais c'est l'esprit de cette revue-là qui se trouve être chez un éditeur non commercial. Et donc, on a perdu notre facteur d'impact, on a tout perdu. Mais là, ça fait trois ans que la revue existe. On a eu notre premier facteur d'impact cette année, puis malgré tout le mal qu'elle dit sur le facteur d'impact, quand j'ai vu que notre facteur d'impact était deux fois plus élevé que la revue qu'on avait quittée, j'étais content en tabarouille. Donc, je m'arrête ici, puis au plaisir de répondre à vos questions. C'est un plaisir. Je vais enlever le partage d'écran pour voir les gens s'il y en a encore. T'es glu. Merci. C'est une bonne question. Pour ça en ligne, on me demande si on devrait mettre l'emphase aussi sur la publication des résultats négatifs. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire que si on a des résultats négatifs et qu'ils ne sont pas en libre accès, on a gagné juste à moitié. Donc, la question du libre accès, elle est, à mon sens, plus facile que les résultats négatifs. Les résultats négatifs, il y a toujours la perception que les gens n'ont peut-être pas essayé assez, puis dans le fond, ça pourrait marcher. Mais je pense qu'il faut qu'on les diffuse. Pour plein de raisons. Il y en a une que, bon, pour tout ce qui est méta-analyse, si ce n'était pas des résultats négatifs, bon, il y a des facteurs de correction, mais idéalement, on les aurait. Mais l'autre élément, c'est que je pense à vous, mettons, en tant que jeune chercheur, jeune chercheuse, si vous arrivez et que vous ne pouvez pas publier les fruits d'un an ou deux ans de travaux, ça a des conséquences quand même. Évidemment, je suis conscient que ce que je dis là, ce n'est pas parfaitement en accord avec le fait que je dis qu'il faut qu'on publie moins, mais dans les faits, il ne faut qu'on publie mieux, on pourrait dire. Peut-être que d'avoir la huitième analyse du même jeu de données, on devrait peut-être en avoir une qui contient des résultats négatifs. Bien oui, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y a des revues qui acceptent les résultats négatifs? Oui, il y en a. Une revue comme Plus One accepte ça, puis il y en a un certain nombre. Il y a des revues qui focusent juste sur les résultats négatifs, mais Plus One le fait, Plus One coûte des sous, mais je pense que Scientific Report le fait aussi, est encore plus cher, mais bon, il y a un certain nombre de revues qui le font, puis j'espère qu'il y a un nombre d'autres. Je crois qu'il y a un lien ici. Moi, j'en avais une question. La dernière slide, je pense qu'il y aurait avantage parce que la communauté de chercheurs soit encore plus courante. Je pense qu'au niveau, je ne c'est pas nécessairement des personnes négatifs qui vont vivre, mais comment on peut faire pour être encore plus sensibilisé à ce que tu avais, parce que c'est sûr que le système d'agronomie. Non, c'est une super bonne question, puis je te dirais, je travaille là-dessus. Il faut que la diffusion des connaissances fasse partie de la formation qu'on donne à nos doctorats. Il faut qu'il y ait un trois heures où quelqu'un vient vous parler de ces questions-là. Moi, je le fais dans un certain nombre d'universités au Québec. Ils m'invitent trois fois par année, puis je donne un cours à un bon nombre de doctorants et de postdocs. À l'Université de Montréal, il va y avoir un cours, tu as des sigles PLU que vous pouvez prendre comme étudiant. Donc, on va créer un cours sur la science ouverte que je vais mener à partir, on souhaite, de l'automne 2024. Donc, il faut que les universités prennent ça en moment. On ne peut pas laisser ça entre les mains des directions de laboratoire. Pourquoi? Parce que vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas plus. Puis c'est souvent là qu'au sein des labos que se fait cet apprentissage-là, tacite, si vous voulez, des règles du jeu. Puis dans l'ensemble, c'est bien, mais il y a des éléments qui sont manqués parce que ce n'est pas votre job. Il y a des gens qui sont spécialistes de ces questions-là. Tout comme il y a des cours d'éthique et de la recherche que vous devez prendre, il faut qu'il y ait des cours associés à ces questions-là aussi. Il faut que les universités le prennent en mots. Moi, j'ai souvent dit, je ne sais pas si on m'entend, mais j'ai souvent dit que je vais reculer le journal de négatif. C'est clair. Il y a une autre revue, puis ça, c'est très drôle, c'est le Journal of Universal Rejection. Vous irez voir ça. Cette revue-là a un taux d'acceptation de zéro. Elle n'a jamais rien accepté. C'est quand même une joke, vous comprenez, là. Mais vous arrivez sur ce sujet de la revue-là, c'est écrit volume 1, empty, volume 2, empty. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On peut fermer ça. Au revoir tout le monde en ligne. Merci d'être venu. Bonjour. 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 C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il va y avoir un poste qui va indiquer la parole de qui? On veut le créer pour l'automne 2024. OK. Oui. Il y a un PLU en ce moment qui s'appelle Rédaction scientifique en anglais. OK. Moi, je viens d'en un trois heures. OK. Donc, c'est petit. Je peux fermer? Oui. Quittez, oui. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada ...